Et revenons en France avec cette innovation en matière de sécurité routière. Jusqu'à présent on connaissait le radar au feu rouge, le radar de chantier ou encore la caméra embarquée dans les voitures de police qui verbalisent à distance. Voici le radar de stop, opérationnel depuis lundi à hier dans l'Essonne, et terriblement efficace. Avec ces deux caméras dotées d'un détecteur de mouvement et son système de lecture automatique des plaques, ce radar filme ceux qui ne respectent pas l'arrêt obligatoire. L'idée, traquer les automobilistes qui refusent de s'arrêter et qui peuvent être dangereux pour les passants. C'est plus dans le but de sensibiliser les gens qu'ils aient un autre comportement sur la route. 135 euros d'amende et 4 points au moins sur le permis. Pendant sa phase de test, le radar a relevé jusqu'à 500 infractions en une seule journée. Il n'y en a plus que 100. Effet dissuasif, garantie. La métropole de Marseille et plusieurs villes d'Ile-de-France se disent très intéressées par ce dispositif. Les piétons représentent aujourd'hui 15% des victimes de la route.